Mesdames, Messieurs, je voudrais souligner qu'une utilisation optimale des partenariats publics-privés est un défi que nous devons relever dans un contexte de maîtrise des finances publiques et de nouvelles ambitions pour la transformation systémique du Sénégal. Je profite de cette tribune pour lancer un vrai bon appel à notre secteur privé à prendre plus de risques en vue de profiter pleinement des potentialités du secteur clé de notre économie. Cet appel est également valable pour les partenaires financiers bilatéraux et multilatéraux. Je le dis à tous les partenaires étrangers qui me rendent visite. Le bilan de l'État ne peut pas supporter le volume des investissements rentables nécessaires à l'émergence du Sénégal. Il nous faut ensemble, avec le contenu local, aller vers des PPP pour absorber les ressources disponibles. L'État est prêt à dérisquer les projets pour faciliter leur financement. Comme disait un collègue ministre lors des récentes assemblées annuelles de la BAD, il nous faut préparer les projets, les dérisquer pour faciliter leur financement. Préparer, dérisquer, financer. C'est une stratégie PDF. À ce titre, les secteurs de l'agriculture où nous recherchons une souveraineté alimentaire, de l'industrie où nous recherchons à transformer notre production locale, ainsi que les secteurs de l'éducation, de la formation et de la santé, du numérique, tous ces secteurs ont un réel potentiel en ce qui concerne la réalisation de projets PPP structurants et pouvant garantir un retour sur investissement. Dès lors où le retour sur investissement est garanti, il n'est pas nécessaire, n'est-ce pas, de s'appuyer exclusivement sur le bilan de l'État. Eux égard au rôle crucial du secteur privé dans le renouveau urbain de nos villes, dans les pôles régionaux, le secteur de l'urbanisme offre également des opportunités de partenariat public-privé. C'est ce que nous appelons capitaliser sur le dividende de densité. Il s'agit de faire de notre urbanisation, qui a augmenté de 34 % en 1976 à aujourd'hui 55 % en 2023, en faire une opportunité pour servir une clientèle locale, par un contenu local proche, urbain ou rural, beaucoup plus productif, et exporter les excédents entre pôles régionaux ou à l'étranger. La spécialisation relative des pôles régionaux, le ministre de l'Industrie a un peu touché à ce point, est un objectif de ce point de vue-là. Des agropôles et des zones économiques spéciales peuvent faciliter la territorialisation de cette stratégie. Mesdames, Messieurs, notre pays est résolument déterminé à bâtir un avenir radieux pour sa jeunesse, pour également capitaliser sur notre dividende démographique. Dans un contexte où il n'y a pas de doute que le Sénégal devrait pouvoir capitaliser sur son dividende démocratique suite à la brillante élection du président Basse-Rudio Maïfei, nous attendons donc avec impatience les conclusions de vos assises. Soyez assurés que le gouvernement du Sénégal, sous la conduite de son Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et le leadership du président de la République, son Excellence, M. Basse-Rudio Maïfei, ce gouvernement ne ménagera donc aucun effort pour garantir les conditions d'une croissance économique durable et harmonieuse de vos entreprises. De ce dernier point de vue, M. le Président, il dit haine, donc je voudrais rassurer le secteur privé, le cadre macroéconomique du Sénégal sera davantage assaini pour une souveraineté macroéconomique et des marges de manœuvres budgétaires retrouvées dès cette année. Comme le président de la République l'a dit dans le dernier communiqué du Conseil des ministres qui date d'hier, l'appurement de la dette intérieure légitime est une priorité immédiate de son gouvernement. Donc, c'est sur cette note que je déclare ouverte cette 20e édition des assises de l'entreprise. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci.